Parce que depuis ce qui s'est passé il y a deux ans, on est dans un nouveau monde. Il y a déjà des avertisseurs qui étaient déjà mis en place avec l'affaire Alimi, des avertisseurs qui nous ont permis de montrer qu'il y avait de l'antisémitisme en France depuis les années 2000. Et effectivement, le combat aujourd'hui n'est plus un combat de la communauté juive, c'est le combat de la France, c'est le combat des citoyens français. Il y a une face sombre aujourd'hui d'Internet. Les gens sont épris de liberté, c'est une bonne chose de voir la liberté, mais il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité. Il y a des règles de droit, il faut faire appliquer ces règles de droit, il y a des diffamations. Lorsqu'aujourd'hui on s'aperçoit que l'on peut chanter « show anana » comme ça, faire des quenelles et dans une manifestation dire « la France n'est pas aux juifs », effectivement on se rend compte qu'il y a un réel problème. Et quand vous regardez les informations, quand vous regardez les réseaux sociaux, on sent bien aujourd'hui qu'il y a un malaise, il y a un retour vers les haines antisémites. On se retrouve comme dans les années 40, il y a des journaux aujourd'hui qui s'affichent clairement antisémites, il y a des réseaux sociaux qui sont clairement antisémites. Et si on ne stoppe pas le mécanisme maintenant, on va droit à la catastrophe dans les valeurs républicaines. Mais c'est d'abord une honte, pas parce qu'on est juif, c'est une honte pour la France, c'est une honte pour les citoyens français, c'est une honte pour nous tous. Pourquoi ? Parce que si on laisse faire ça, si on continue à aller de l'avant comme ça, dans cette montée de la haine antisémite, dans cette montée de la haine raciale, où va-t-on s'arrêter ? Faut-il rappeler déjà les heures sombres de l'histoire il y a quelques années ?